Et pour sa part, Justin Dunango, le ministre des Travaux publics, a procédé au lancement des travaux PK-27 Congo, ce tronçon dégradé par les intempéries, désormais aménagées, afin de permettre aux populations gabonaises de circuler librement. Le point avec Annick Onkassa et Gérard Magnyania. Depuis quelques années, le gouvernement était à la recherche des solutions permettant d'améliorer la fluidité de la circulation sur l'axe PK-27 Congo. C'est désormais chose faite avec le lancement des travaux de réhabilitation. En charge des travaux publics, Justin Dunangoï a tenu personnellement à procéder au lancement du chantier. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a annoncé lors de son discours à la Nation le 17 août 2019 la construction de la transgabonaise. La transgabonaise est une route qui part de Libreville jusqu'à Franceville. Les travaux que nous faisons viennent juste pour améliorer les conditions, en attendant l'accomplissement de l'ensemble des procédures, l'ensemble des étapes, tout ce qu'il faut dans l'objectif de mettre en place des contrats avec les différentes sociétés qui seront adjudicatrices. Plus d'une trentaine d'engins, plus d'une cinquantaine d'agents mobilisés pour donner corps à un projet qui vise à rendre plus fluide le trafic marchandises et la libre circulation des personnes et des biens sur ce taxe économique hautement stratégique. Nous allons faire du reprofilage, nous allons faire du curage, surtout purger les bourbiers, et puis nous allons traiter, faire du rechargement avec de l'actérite, mélanger avec du ciment, pour mieux stabiliser le terrain. Pour tenir son délai contractuel et pour faire face à l'urgence sur ce tronçon routier, considéré depuis quelques années comme un casquette pour les automobilistes et pour les riverains, l'entreprise adjudicataire table sur deux mois pour un linéaire qui devait engloutir plus de 900 millions de francs CFA.